Une fois votre paramétrage effectué sur votre console, il est temps de passer à l'exploitation de vos données. Nous allons donc voir ensemble comment faire ressortir les sociétés qui sont importantes pour vous parmi tout le volume qui remonte actuellement sur votre compte. Et pour cela nous allons partir de la liste de vos entreprises identifiées. En cliquant dans votre menu de gauche sur entreprises puis entreprises identifiées. Ici plusieurs méthodes de tri et de filtrage sont alors possibles. Tout d'abord vous pouvez utiliser le calendrier. Par défaut les entreprises qui s'afficheront dans votre liste entreprises identifiées seront les entreprises détectées dans les sept derniers jours et dans la limite de 500 sociétés. Si vous souhaitez avoir la liste complète des entreprises sur la période sélectionnée et que vous dépassez le volume de 500 sociétés, vous pouvez alors effectuer un export des données via le bouton dédié à côté du calendrier vert. Le calendrier va donc vous permettre de sélectionner une période plus large ou plus courte que sept jours. Le calendrier vert vous propose des plages de dates prédéfinies comme on peut le voir juste ici. Par exemple les trente derniers jours, sept semaines, le mois dernier etc. Ce qui peut être assez pratique pour aller vite. Vous pouvez sinon utiliser le calendrier gris qui va vous permettre lui de sélectionner des dates précises. Une autre façon de trier votre data sera d'utiliser les filtres directs. En effet sous l'url de votre site juste ici vous trouverez le bouton choisir un persona. Il vous permet de sélectionner un ou plusieurs personas jusqu'à trois en même temps pour pouvoir filtrer votre audience dessus. C'est ici que le paramétrage que vous avez réalisé sur votre console en amont prend tout son sens. Vous n'affichez alors que les entreprises qui correspondent aux critères souhaités, donc à vos personas. Il s'agit du filtre direct qui sera le plus important et qui sera le plus utile pour votre tri de la data. Si jamais vous sélectionnez plusieurs personas, toute entreprise qui appartient à au moins un des personas s'affichera dans la liste. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser d'autres filtres directs qui sont accessibles juste en dessous, ce qui va vous permettre notamment de pouvoir filtrer vos données sur une catégorie attribuée à vos objectifs au niveau du suivi url, un type attribué à vos objectifs également au niveau du suivi url, un médium par lesquels vos visiteurs sont passés pour atterrir sur votre site, par exemple adwords, un emailing, facebook, lindin, un objectif paramétré au préalable dans votre suivi url, donc vous pourrez n'en sélectionner ici qu'un seul à la fois, un segment précis, une campagne, emailing, REA, adwords ou autre, une chaleur, donc froide, chiède, chaud ou très chaud. Vous pouvez cumuler plusieurs de ces filtres si vous le souhaitez, mais vous ne pourrez choisir qu'une seule valeur par filtre. En complément de ces filtres directs, vous pouvez aussi utiliser des filtres avancés. Donc ces filtres là seront surtout pour un usage ponctuel parce que les filtres qui vous intéressent le plus et qui sont importants pour vous seront déjà dans vos personas. Cependant, parfois vous voudrez aller un cran plus loin et filtrer votre audience sur des critères resserrés pour faire ressortir des informations précises. Vous pouvez alors utiliser les filtres avancés en cliquant sur le bouton dédié sur la droite, juste ici. Vous pourrez alors retrouver les filtres que vous avez créés au préalable dans la partie paramétrage, filtres permanents et les utiliser ici tout seul. Vous choisissez donc le filtre à appliquer en cliquant sur vos filtres puis sur actualiser. Vous avez aussi la possibilité de créer directement un nouveau filtre facilement depuis cette vue. Donc vous pouvez, par exemple, créer un filtre éphémère pour un besoin instantané en cliquant sur filtre avancé, vos filtres nouveaux. Ici, vous renseignez les critères souhaités et vous pouvez actualiser pour les appliquer. Si vous souhaitez conserver ce filtre pour l'utiliser ultérieurement, il vous suffit alors de lui donner un nom, puis de cliquer sur enregistrer et il sera alors ajouté à votre liste de filtres enregistrés. Attention, les modifications sur des filtres existants ne peuvent pas être sauvegardées depuis cette vue et vous sera nécessaire de passer par la page paramétrage filtre enregistré pour cela. Une autre façon de trier vos entreprises identifiées sera de changer l'ordre d'affichage des entreprises. Vous pouvez en effet les trier selon certains critères. Par défaut, les entreprises s'afficheront par date de visite et vous pouvez alors choisir de les trier plutôt par chaleur, par nom ou par nombre de visites. Sachant que le nombre de visites correspondra au nombre de visites détectées sur la période sélectionnée via le calendrier. Ce tri va vous permettre de prioriser votre traitement des données sur un critère qui est peut-être plus pertinent pour vous. Un autre moyen de trier votre data sera de répartir les entreprises entre plusieurs utilisateurs. Au-delà du tri des entreprises sur des critères firmographiques, de parcours de visite ou de sources de visite, vous pouvez également établir une liste d'entreprises favorites et répartir votre audience au sein de vos équipes également. Pour mettre une entreprise dans ses favoris, c'est très simple. Au niveau d'une entreprise identifiée, vous pourrez voir sur la droite un symbole d'étoile. Il vous suffit alors de cliquer sur l'étoile pour placer l'entreprise en question dans vos favoris. Pour retrouver ensuite l'ensemble de vos entreprises favorites, rendez-vous dans le menu principal, puis entreprises et enfin favorites. Vous pouvez d'ailleurs exporter la liste de vos entreprises favorites. Les favoris sont propres à chaque utilisateur donc n'oubliez pas que lorsque vous mettez une entreprise en favoris elle ne sera que pour vous. Chaque utilisateur a donc la possibilité de constituer sa propre liste de favoris. Vous avez également la possibilité d'attribuer une entreprise sur GetQuanty. Au lieu de sauvegarder certaines entreprises pour vous, vous pouvez parfois avoir besoin de les attribuer à d'autres personnes. Pour cela, des fonctionnalités existent sur GetQuanty. Cliquez sur le petit plus juste à droite de l'étoile sur la ligne d'une entreprise identifiée pour afficher un menu complémentaire. Ici, vous pourrez alors trouver trois actions possibles. La première étant affecter un utilisateur. Si l'utilisateur auquel vous affectez l'entreprise a le rôle commercial dans votre console GetQuanty, alors l'entreprise sera tout simplement ajoutée à la liste des entreprises qui sont visibles par cet utilisateur. Il ne verra en effet que les entreprises qui lui sont affectées. Par contre, si l'utilisateur a le rôle admin, il verra alors dans tous les cas toutes les entreprises et vous pourrez donc tout simplement créer un filtre pour distinguer les entreprises qui lui sont affectées. Pour cela, choisissez le critère affecté à, est égal à, puis le nom de l'utilisateur en question. Il suffira donc d'appliquer ce filtre pour voir la liste des entreprises qui sont affectées à cet utilisateur et pourra donc traiter la data de cette façon. Il est également possible de mettre une entreprise en à rappeler. Pour utiliser cette action, la société doit être au préalable attribuée à un utilisateur. L'utilisateur concerné par la société pourra alors retrouver l'entreprise dans sa liste d'entreprise à rappeler en cliquant dans le menu principal, puis entreprise et à rappeler. Il est également possible d'exporter cette liste d'entreprise à rappeler. Enfin, vous pouvez mettre une entreprise en traité. Le fonctionnement est le même que pour l'action à rappeler. Il faudra au préalable que la société ait été attribuée à un utilisateur pour le placer en traité. Pour retrouver les sociétés qui ont été mises en traité, il suffit de se rendre dans le menu entreprise, puis traité. Il est également possible d'exporter cette vue. Bien sûr, un utilisateur à qui on a affecté une entreprise peut lui-même les mettre en à rappeler et en traité. Ces fonctionnalités pourront donc être utilisées de manière différente en fonction de vos process, en fonction des rôles que vous avez définis afin d'effectuer un tri qui soit le plus pertinent possible pour le traitement de vos leads et avoir ainsi un suivi du traitement qui soit propre et clair pour tous.